Musique 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 Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien On se retrouve pour la postée On va dire c'est la dernière, pas de 2019 C'est la dernière, on va faire un petit break Puisque les vacances d'été arrivent et on revient En septembre, alors bienvenue donc Dans cette nouvelle postée avec Asma Fares Aujourd'hui on a décidé de vous parler d'un sujet Qui tue, on a décidé de vous parler Des copines, des copines Des amis, écoutez je vais vous parler Le truc c'est que moi il y a beaucoup de gens qui me suivent Que je connais, mais je vais vous dire Ce que je pense en toute honnêteté Je vais vous parler de mon expérience et tout Donc c'est parti, on va parler des copines Des amis, alors déjà moi Je suis quelqu'un qui fait très attention au terme Donc copines, amis Connaissances Ce n'est pas pareil, on va commencer avec notre petite test De thé et On va commencer Avec les connaissances, alors les connaissances Pour moi ce ne sont pas des copines, ce sont des connaissances Et j'ai énormément de connaissances J'ai plein de connaissances notamment Bah écoutez, quand vous habitez dans un endroit Où vous allez dans la même école Vous allez prier dans la même mosquée Vous rencontrez des personnes, etc Et souvent, surtout chez nous Les maghrébins Voilà, comme on connait les mamans Donc on connait les enfants, etc Mais pour moi ça reste des connaissances Ce sont des connaissances Ce sont des personnes avec qui J'ai des relations de De respect tout simplement Il y a beaucoup de personnes que franchement Je n'apprécie pas du tout Pour de nombreuses raisons Mais étant donné que J'ai quand même reçu une bonne éducation Et je pense que j'ai quand même un minimum De moralité On va dire Voilà Je suis Quand je rencontre ces personnes là Je me comporte tout simplement convenablement Voilà Donc je vais prendre des nouvelles Ça va, nanana, machin Mais ça s'arrête là Le truc aussi avec les connaissances C'est que Vous voyez des fois Quand vous allez dans la même école Que vous fréquentez les mêmes endroits Et que vous voyez que toutes ces personnes se côtoient Vous n'êtes pas obligé de les côtoyer Vous n'êtes pas obligé de côtoyer des personnes Parce que Je sais pas Parce que vous ne voulez pas être seul Ou voilà Pour être dans le groupe Je pense que c'est vraiment important De savoir De fréquenter les personnes Avec qui vous avez Que vous avez envie de fréquenter Pour des bonnes raisons Personnellement Voilà Il y a des personnes Je n'aime pas leur personnalité Ou je n'aime pas leur manière d'agir Et ben Voilà Je ne les fréquente pas Et voilà Donc ça ce sont les On va dire les connaissances Maintenant j'ai des copines J'ai énormément de copines Et ce sont des personnes Que j'apprécie Que je vois On va dire C'est pas régulièrement Régulièrement Mais que je vois quand même Avec qui On a des liens On échange des choses Etc et tout Avec qui on va échanger des choses Mais après Voilà On n'est pas là A se voir tous les jours Ou tous les machins Ou ceci ou cela Mais on Je veux dire On est des copines Après Dans la catégorie copines J'ai de très très bonnes copines Mais quand je dis Je vais vous dire Pourquoi je n'utilise pas le mot amie Franchement Je n'ai quasiment pas d'amis Oui je n'ai pas d'amis Et je le dis clairement Je n'ai pas d'amis Si j'ai des amis sur Facebook J'ai des amis sur Instagram Etc Non vraiment Je vais vous expliquer tout simplement Copines pour moi Voilà Les copines On peut avoir de très 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 bonnes copines Amis c'est vraiment Une amie C'est l'âme Je ne sais pas Vous voyez Je fais attention moi A la terminologie des mots L'âme C'est Voilà Je veux dire Une amie C'est quelqu'un A qui vous allez vous ouvrir A qui vous allez raconter tout Et moi je ne suis Franchement Je ne suis pas Ce type de personne Déjà Je suis plutôt La très bonne amie Je pense qu'il y a quelques filles ici Qui vont passer Des très 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 bonnes copines Qui vont passer Qui pourront confirmer Rizeline J'en suis sûre Tu vas passer par là Je suis l'amie Je suis plutôt une bonne amie Dans le sens où J'ai eu beaucoup de copines Vraiment Je pense qu'ils m'ont Considérés à un moment donné Comme une amie Puisqu'ils m'ont Qui se sont vraiment Ouverts à moi Etc Et tout Mais moi personnellement Je ne suis pas quelqu'un Qui s'ouvre comme ça Qui raconte ma vie Oui je vais vous parler D'énormément de choses Mais pour moi ce sont des choses Voilà Parler de Je ne sais pas moi Des enfants Ceci ou cela Mais il y a des choses Personnelles 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 Franchement Ça c'est Je ne suis pas quelqu'un Qui va commencer à raconter Ma vie comme ça Enfin ma vie Personnelle Voilà A n'importe qui On va dire C'est vraiment important On ne raconte pas Mais à ma vie C'est des choses personnelles Des choses à n'importe qui Donc Revenons à ces très 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 bonnes copines Donc je vous disais J'ai des très 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 bonnes copines Avec qui encore aujourd'hui Mais je peux vous les compter Sur le Voilà J'en ai pas énormément Ici à Singapour J'ai J'ai énormément de copines Connaissances On se voit Notamment parce qu'on fréquente Les mêmes cours Ou parce qu'on fréquente Des fois les mêmes endroits Les écoles Etc Voilà Mais sinon vraiment Les personnes Que je fréquente Par exemple à Singapour C'est trois J'ai trois personnes Trois personnes vraiment On se voit Un peu plus souvent On va dire Voilà Quand j'étais en Jordanie J'ai eu deux copines Deux copines En un an et demi Vraiment Avec qui j'avais des relations On se voyait un peu plus souvent Etc et tout Après j'avais d'autres connaissances Mais je veux dire Après bon chacun Chacun choisit Chacun est comme il est Mais en tout cas moi personnellement Je n'ai jamais été une fille A copine Dans le sens où Je me souviens Quand Lorsque j'étais au lycée Je me souviens Que tout le monde Allait en téléphone Et que tout le temps Il y avait tout le temps Des messages qui rentraient Tout le temps au téléphone Avec la copine Moi non Franchement j'avais pas Oui Je sais pas J'avais des copines Des camarades de classe Mais j'avais pas De copines copines Et franchement J'étais pas malheureuse Je pense que Je pense que Ce qui a fait que J'ai très très tôt Fait attention A mes fréquentations Etc C'est que Tout simplement J'ai eu une très très bonne copine D'enfance Vraiment D'enfance plutôt Parce que finalement On a partagé énormément Voilà En étant très jeune Etc Mais par la suite Voilà Et à ce moment là Je me suis rendue Tout de suite compte Que Voilà L'amitié c'est pas ça Que l'amitié c'est pas ça Donc du coup J'ai été très vigilante Par la suite Une relation Je veux dire L'amitié C'est dans les deux sens Vous voyez L'amitié c'est pas Quelqu'un La copine La bonne copine Qu'on appelle Quand il y a un problème Ou quand on est dans le pépin Ou quand on a besoin d'aide Ou ce genre de choses Non Ça c'est pas ça Je veux dire Une copine C'est dans les bons moments Comme dans les mauvais moments Voilà Et Il y a vraiment des Je pense qu'il faut Vraiment bien s'entourer Et si vous n'êtes pas bien entouré Il ne faut pas vous entourer Tout simplement Je vous assure Qu'on ne meurt pas D'être tout seul Après c'est important Bien sûr D'avoir Une vie sociale Mais maintenant Je vous parle Des personnes Vraiment Que vous allez faire rentrer Dans votre sphère intime Vous devez choisir Les bonnes personnes On ne choisit pas On ne choisit pas Au lycée J'étais encore très jeune Je me souviens Qu'il y avait énormément De clans Un peu comme ça Vous voyez Des clans Parce qu'on vient De la même ville Ou des clans Parce qu'on vient On est tous des petits Des marocains Ou ceci ou cela Et je me suis jamais Rattachée à aucun De ces clans Tout simplement Parce que Je ne m'y retrouvais pas Dedans Voilà Donc j'avais Mes objectifs Et franchement J'avais des relations Avec tout le monde Mais des relations Amicales Bonjour ça va Ta mère Et ça s'arrête là J'entends tellement D'histoires Je vous assure D'histoires Mais vraiment Des histoires Je vous assure Des fois c'est un truc De dingue Les histoires que j'entends Je me dis C'est pas possible Ce n'est pas possible Je veux dire A partir du moment Où vous rencontrez Une personne Et que vous voyez Que son comportement Ne vous plaît pas Ou que Je ne sais pas Moi qu'elle est plein de vices Ou que Sa personnalité ne va pas Ou que Je ne sais pas Que vous trouvez Il peut y avoir Plein de raisons Ou tout simplement Il y a des gens Un problème Je ne sais pas Il y a des nanas Je ne sais pas Elles ont toujours Des problèmes Avec tout le monde Mais pourquoi Je vais aller fréquenter Des personnes comme ça Sincèrement Voilà J'en vois pas l'intérêt Alors moi Les copines vraiment Avec qui J'ai gardé encore Des relations aujourd'hui Je suis certaine Qu'elles sont en train De me regarder Comme je vous disais Je n'en ai pas énormément Je peux les compter Sur les doigts des mains Les doigts Les doigts de la main Je ne vais plus parler Les doigts de la main Mais ce sont des personnes Avec qui on a partagé De très bons moments Et surtout On n'a jamais eu d'embrouille Je ne sais pas Des fois il y a des nanas Elles vous racontent Des embrouilles Entre copines Mais vraiment Des gros embrouilles En plus Elles se remettent Après Elles se refréquentent Je me dis Mais c'est quoi De ce délire Ou l'une qui a parlé De l'autre Machin Mais non Je ne vais pas les citer Mais elles se reconnaîtront De toute façon On s'est rencontré A un moment donné A l'école Et on s'entraidait On était là à fond On a bien bossé Je veux dire On s'est toujours entraîné Dans le bien On n'a jamais eu d'embrouille On n'a jamais eu d'histoire bizarre On n'a jamais eu Voilà et encore aujourd'hui On est toutes mariées On a des enfants Et on se contacte encore Quand on peut se voir On essaie de se voir Non je vais les citer Non il faut que je vous cite les filles Non mais je vais quand même les citer Parce que non Il faut que je les cite mes copines Rizlen Ramata Asma Naïma Vous avez vu J'en ai pas énormément Franchement j'en ai pas Ce sont vraiment les Très 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 bonnes copines Et je vous assure Que ce n'est pas Le nombre d'années Toutes ces filles Je n'ai pas passé mon enfance Avec elles Ni quoi que ce soit Mais Ce sont des Des personnes Je remercie Dieu De les avoir connues Parce que voilà Ce sont des bonnes personnes Et je les ai connues Au bon moment Et du coup On a fait de très bonnes choses ensemble Notamment on a bien travaillé Hein Rizlen Tu te souviens Des samedis On était motivés Tous les samedis Voilà Moi je Dieu merci J'ai toujours été entourée De personnes En tout cas Je sais pas Après je pense que Voilà on s'attire mutuellement Comme ça Mais de bonnes personnes Vraiment de bonnes personnes Dieu merci Que ce soit au niveau scolaire Que ce soit au niveau spirituel Tout ce que vous voulez Voilà Des personnes en tout cas Qui vous aident à progresser Dans le bien Et donc je vous disais C'est pas le nombre d'années Toutes ces personnes Ces filles là Je les ai connues Tard Non Ramata quand même Je les ai connues tôt Je les ai connues Dès la seconde Voilà Rizlan je les ai connues Beaucoup plus tard Après le bac En BTS Voilà Et Asma Je les ai connues Grâce à Youtube Et franchement Voilà C'est juste Formidable Franchement De connaître De se dire quand même Dieu merci Qu'il existe encore De bonnes personnes Mais ce que je veux vous dire Les filles C'est que Il faut pas vous sentir Malheureuse Vous vous sentir obligée De vous faire des copines Il y a des filles Qui me demandaient Mais comment Voilà j'habite Seule à l'étranger Nan nan J'ai pas de copines Comment je fais etc J'ai vécu en Jordanie Je vous assure que J'ai rencontré deux copines Ça s'est vraiment fait Un peu par hasard comme ça Et ça s'est super bien passé Mais je vous assure que J'ai connu énormément de personnes Et que j'ai aussi fait mon tri On a dit avec Asma Qu'on allait vous raconter Des petites anecdotes Donc je vais vous en profiter En Jordanie J'avais fait une formation J'avais fait une formation De maquillage Et j'étais avec plein de nanas Mais je vous assure Des pestes Mais quand je vous dis des pestes J'aime pas C'était des pestes Vraiment C'était des pestes Et le problème C'est que Voilà J'avais pas envie D'être une peste Pour être avec les autres Voilà Et je sais pas Moi je pense que si J'ai eu la bonne idée En tout cas le courage De dire Non Ce que vous faites C'est pas bien Et le truc C'est que ça s'est retourné Contre moi Et qu'elles se sont toutes Mises contre moi Donc du coup Le jour où j'aurais dit Ah non mais ça se fait pas Quand même Votre copine Elle se lève Et vous êtes en train De vous foutre d'elle Et faire n'importe quoi Ça se fait pas Et bien le lendemain Elles ont arrêté de Je suis arrivée Pas de bonjour Ni rien Plus personne qui me parlait Et je vous assure Que j'en ai pleuré A l'époque Mais j'ai rien lâché J'avais pas calculé Je venais Je faisais mon truc Tac 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 Et voilà Et finalement Comme je disais A mon mari Qui est aussi Un très bon ami Je pense Le mon meilleur ami Comme je lui disais Franchement J'étais contente D'être différente d'elle Et de ne pas De ne pas avoir Fait Comme si de rien n'était Machin Franchement Ça a été très pénible Et là Pourquoi je vous raconte ça Je raconte ça On ne sait jamais Qu'il y a des petites jeunes Qui tombent sur cette vidéo Parce que Quand on est au collège Le lycée Et que voilà Vous avez la bande de copines Mais que vous voyez Qu'elles font des fois Des choses pas très catholiques On va dire Et tout ça Des fois vous n'osez pas Vous n'osez pas Franchement Vous dites Mince et tout Sinon je ne vais plus être dans le groupe Mais franchement Il vaut mieux être exclu De ce type de groupe Sincèrement Donc voilà J'ai eu plein d'expériences Comme je vous disais J'ai eu aussi J'ai eu l'expérience De la copine C'est pour ça que je vous disais Franchement Ce ne sont pas forcément Les amis d'enfance Ou les personnes Avec qui vous avez passé Plus de temps Qui vont Finalement rester dans votre vie Et qui seront là En tout cas Dans différentes étapes De votre vie Donc j'ai eu des copines Voilà Qui se sont mariées Et je ne sais pas Alors se mariant D'un coup Voilà Plus de nouvelles Moins de nouvelles Distantes Ou tout simplement Plus de relation Vous ne savez même pas pourquoi Voilà Il ne s'est rien passé Et voilà Mais Moi je dis Il ne faut pas courir après les gens Sincèrement Il ne faut pas courir après les gens Dans le sens où Ça dépend Je vais vous dire honnêtement Moi ce que je pense En toute honnêteté Si Vous savez Vous savez comment vous êtes De toute façon Au jour d'aujourd'hui Je vous assure Qu'il n'y a pas énormément Il n'y a pas tant de personnes En qui vous pouvez avoir confiance Rien que Vous savez Le fait de De se confier De dire un secret A quelqu'un Et de lui dire Ça reste entre nous Je vous assure Que tout le monde N'est pas capable De garder ça De garder ça pour soi Moi franchement Je n'aime pas dire Moi 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 Personnellement Je suis Après Il ne faut pas oublier Que à la base Avant de faire mon master J'ai suivi On va dire La voie de travailleur social Donc j'ai quand même Cette fibre sociale L'empathie L'écoute Etc C'est quelque chose Qui m'anime On va dire Mais je vous assure Que très tôt C'était Les années collège Je vous assure Que combien de fois On m'a confié des choses Et Voilà Et après Par la suite Les choses se sont su Après Donc je disais Ah mais oui Je savais Bah pourquoi Tu ne l'as pas dit Machin Bah elle m'a dit Que c'était un secret Et même dans ma propre famille Je ne vais pas dire Que ça ne m'a pas posé De problème Mais un petit peu Des malentendus Parce que pour moi Quand on me dit Ça reste entre nous Ça reste entre nous Point barre Même si c'est Tu es ma soeur Et que j'ai mon autre soeur Non ça reste entre nous Tu m'as dit Que ça reste entre nous Voilà Et donc J'ai vite compris Sincèrement En fait j'ai vite compris Que tout le monde N'était pas comme ça Et J'ai tout simplement décidé Que l'amitié Mon amitié Se méritait Voilà Franchement Je ne vais pas tourner Par 30 000 chemins Si vous êtes quelqu'un De bien Avec une bonne moralité Vous connaissez vos valeurs Vous avez des bonnes valeurs Etc et tout Mais Il ne faut pas Ne donner N'offrez pas votre amitié A n'importe qui Je veux dire Voilà Ça se mérite Sincèrement Ça se mérite Et Voilà Vous avez peut-être trouvé Ça très narcissique Mais Sincèrement Ce n'est pas du tout Narcissique Mais Quand je vois Toutes les histoires Quand j'entends Les histoires J'ai eu Oui Des histoires Mais Je parle aussi Des histoires Des copines Etc Je me dis Non Franchement Je suis désolée Mais au jour d'aujourd'hui Non On ne trouve pas 30 000 Bonnes amies Qui est contente Pour vous Quand vous êtes heureuse Qui a mal pour vous Quand vous avez mal Qui gardent un secret Quand vous lui confiez Un secret Qui vient Qui n'arrive pas à dormir Quand vous êtes vraiment mal Non Il n'y en a pas 30 000 Donc voilà J'estime qu'on est une denrée rare Donc voilà On ne s'offre pas à n'importe qui J'avais des copines Des copines Bruxelloises Mais quand je suis partie en Jordanie Et que j'ai vu que Personne Mais pas un message Rien du tout Aucune nouvelle Et quand je suis rentrée Hop tout le monde me retexte Ah on se voit Non 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 Désolée Non On ne se revoit pas Pourquoi on va se revoir Je suis partie pendant un an et demi J'étais loin Quoi Je suis juste copine Quand je suis là C'est pour ça que je vous dis vraiment Voilà Il faut Dans la vie Il faut Voilà Il faut observer ce qui se passe Il faut savoir ce qu'on veut Il faut Il ne faut pas avoir peur d'être seul Je vous assure Qu'il ne faut pas avoir peur D'être seul Parce que comme je vous disais Si c'est pour Fréquenter des personnes Et qu'à chaque fois Ben ça vous pose des problèmes Ça vous cause des problèmes Si c'est pour parler blablabla A droite à gauche Dans tel Dans tel Et tout ça Ou si c'est pour A quoi ça sert ? Franchement ça sert à rien Ça sert à rien du tout Donc entourez-vous de bonnes personnes Maintenant comme je vous disais J'ai du mal à utiliser le mot ami Parce que vraiment Comme je vous disais Pour moi Ami c'est quelqu'un A qui on ne cache rien A qui on s'ouvre Et voilà Après ça existe Heureusement Il y a des personnes Qui s'ouvrent très 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 facilement Qui racontent leur vie Machin Voilà Quand je dis raconter la vie Les filles Moi je vous fais un peu de racontage de vie Sur Youtube Mais ce n'est pas ma vie personnelle C'est partager pour moi Je ne sais pas Moi vous parlez de la galère des enfants Vous parlez de ça Ou de ceci ou de cela Ou de vous partager Je ne sais pas Moi mes vacances Ou mon quotidien Ce n'est pas Ce n'est pas ma vie personnelle Vous voyez Pour moi c'est Voilà c'est la vie de tout le monde Mais les choses personnelles Vraiment Je sais Lesquelles Ça Ce sont des choses On partage Voilà On choisit les personnes avec qui On partage certains détails Avec qui on partage certaines choses Voilà Donc J'ai hâte de voir Asma Qu'est-ce que tu vas raconter Par rapport aux copines J'avais envie de vous raconter Une anecdote aussi Il ne faut pas avoir peur De communiquer De dire les choses Par exemple Il y a une de Voilà De vraiment Une Une ancienne copine Vraiment d'enfance Ça s'est terminé Mais moi ce que j'aime bien C'est que Quand ça se termine Avec des mots Et avec des explications Pas comme ça Je lui ai clairement On s'est échangé des messages Et je lui ai clairement dit Je lui ai dit Voilà C'est toujours moi qui prends tes nouvelles Une relation L'amitié C'est dans les deux sens Donc Voilà C'est tout Et voilà Basta Ça s'est terminé Ça s'est terminé comme ça Voilà Quand on se voit C'est super Si on se croise On va se faire la bise Ça va Ça va On est contente Mais ça s'arrête là Ce qui est vraiment important C'est de dire les choses Je vais terminer par cette anecdote Quand j'étais en Jordanie Voilà Je vais terminer l'histoire Avec la bande de filles Là Donc il y avait une copine Avec qui je m'entendais bien Voilà Et donc Elle faisait Elle allait faire son fiançaille Et donc C'est moi qui l'ai maquillée C'est vrai que je me débrouillais pas mal Donc du coup Elle m'a demandé à la maquiller Et tout ça Et Elle m'a pas dit pourquoi Sauf que le lendemain Moi Après quand je suis partie au cours J'ai su qu'elle faisait une petite fête Et qu'elle avait invité toutes les filles Qu'elle avait invité toutes les filles Et que ces filles Lui ont dit Ah non tu n'invites pas Hasna Bah oui parce que deux fois J'aurais cassé Leur Leur délire De se foutre des autres Donc du coup Je vous ai dit Franchement ça a été une très Ça a été une mauvaise expérience Mais comme je vous disais Sincèrement pour moi Je suis contente de Voilà je me dis Dieu merci Je fais pas partie de ce type de personne Donc Ce que j'ai fait J'ai rien fait J'ai fait comme si de rien n'était J'ai appelé Coucou Nanan Et tout ça Ça va Et tout ça Et tout Ouais j'aimerais bien qu'on se voit Et tout ça Et déjà elle était un peu bizarre Au téléphone Je crois qu'elle devait se dire Oh mon dieu Peut-être qu'elle l'a su Ou je sais pas trop quoi Et parce que c'est très marrant C'est la première fois Où elle est venue avec sa soeur Accompagnée de sa soeur Et donc Voilà je lui dis Ecoute donc on arrive On va manger où Je dis non non en fait On va pas manger ensemble Je voulais juste parler avec toi Et là elle a commencé A devenir blanche Et je lui ai dit Et après elle a commencé à pleurer Hasna Franchement je voulais t'inviter Mais je lui dis Tu te fous de moi T'es venue chez moi Je t'ai fait le maquillage Et sa soeur qui était là Non mais non Mais regarde franchement Vous êtes des bonnes copines Ça se fait pas Nan nan Et tout ça Je lui ai dit Ecoute je te pardonne Je te pardonne Mais ce que tu as fait C'est grave Ce que tu as fait Et je l'ai laissé Donc je lui ai dit au revoir Je l'ai laissé Et je vous assure que je l'ai laissé Elle était En larmes Machin Et je suis partie la tête haute Parce que voilà Je veux dire Il faut rétablir les choses Donc Pour moi Vous avez le choix Dans ce genre de situation Soit vous êtes là Avec le coeur Vous avez la rancœur Etc Soit il faut dire aux gens Les choses Quand ils font des mauvaises choses Il faut pas avoir peur Non mais sincèrement Il faut pas avoir peur De dire la vérité aux gens Et donc Et après Elle a réessayé Plusieurs fois Mais je lui ai dit Niète C'est fini Et donc j'ai terminé ma formation Calculant plus personne Voilà Et basta J'ai effacé son numéro Et donne J'ai bloqué Et voilà C'est tout Comme je vous disais L'amitié Quand vous savez ce que vous valez Ça se mérite Vous Vous voyez ce que je veux dire Si une personne vous déçoit Ou abuse de ça Donne Il y a Haroun Qui est en train de s'y dire Avec papa Je crois qu'il faut Il faut que je la lette Donc je vais terminer Par la famille Je vous assure que Comme je vous disais Moi j'ai J'ai mes sœurs J'aime bien parler avec mes sœurs Après même avec mes sœurs On ne se raconte pas tout Dieu merci Parce que c'est aussi bien De préserver cette relation Par exemple J'ai eu l'histoire d'une copine Qui était mes meilleures amies Avec sa belle-sœur Et ça s'est terminé Mais en catastrophe Avec sa belle-sœur Catastrophe avec le mari Machin Pour moi Voilà Je veux dire Mes belles-sœurs Ce sont mes belles-sœurs Ma belle-mère C'est ma belle-mère Mes sœurs Ce sont mes sœurs Et je veux dire Il y a des choses Je veux dire Ma belle-sœur Ce n'est pas ma copine C'est ma belle-sœur C'est la sœur de mon mari Donc on a un certain type de relation Ce n'est pas ma meilleure amie Ce n'est pas ma copine Et je veux dire Je vais Voilà Je pense qu'il y a des liens Qu'il faut préserver Comme ça Qu'il faut préserver Et je veux dire Il faut savoir A qui on dit les choses Et quelle relation On a à avoir avec eux Après il peut y avoir des exceptions On peut avoir une superbe Une meilleure amie Belle-sœur Etc Et tout Mais moi personnellement Par exemple pour moi Je fais attention En tout cas A tout ça Parce que Pour moi ma belle-sœur Ça reste ma belle-sœur Ma belle-mère Ça reste ma belle-mère Ma sœur Ça reste ma sœur Ma copine C'est une copine C'est la qui Ma très très bonne copine Ça reste ma très bonne Voilà Je mets les gens dans des box On va dire Et voilà Écoutez Je vais vous laisser Je vais vous laisser Tout simplement Parce que Haroun Il est en train d'hurler là Et je pense que Il faut que Il faut que Je donne le sein J'espère en tout cas Les filles Que cette vidéo Vous aura plu J'ai l'impression Que ça a été un peu brouillon Comme ça et tout J'ai même pas vu mon thé Il est froid C'est pas grave La lumière Voilà Mon téléphone Il n'a pas arrêté de sonner Donc j'ai pas arrêté de couper On avait vraiment Avec Asma Envie de faire cette vidéo Je sais pas Asma du tout Ce qu'elle va vous raconter Mais en tout cas Moi personnellement Comme je vous disais C'est vraiment mon Comme je vous disais On n'a pas besoin d'être On n'a pas besoin D'un millier de personnes Et je vous assure Moi pour moi en tout cas Quand une personne Je veux dire Ne vous entourez pas De personnes toxiques Sincèrement Réfléchissez Aux personnes A qu'est-ce qu'elles vous apportent Qu'est-ce que vous leur apportez Voilà Et ne vous entourez pas De gens inutiles De gens toxiques Ou de gens Vous voyez On va pas rentrer Dans tous les détails Et tout Mais des fois Vous voyez Il y a des copines aussi Qui sont Qui vous prennent Toute votre énergie positive Et qui sont là Juste toujours à se plaindre A raconter leurs problèmes Machin Et donc du coup On est déprimé Non Essayez de vous entourer De personnes Comme je vous disais De bonnes copines Que vous allez trouver Dans les bons moments Comme dans les mauvais moments Avec qui vous allez partager Les bonnes choses Comme les mauvaises choses J'ai terminé En faisant encore Un gros bisou A toi Asma Ma copine Ma très très bonne copine Arislen Aramata Non fallait Je vous dédie cette vidéo Naïma Je pense pas que tu vas passer par là Mais tu es quand même là Ici dans mon coeur Juste pour vous dire Que même si on est loin Et qu'on ne se voit pas souvent Et comme je vous disais Même Il y a des personnes Je vous assure Qu'on les rencontre Beaucoup plus tard Mais qui ont une grande place Dans votre vie Une grande place Dans votre coeur Des personnes Dans qui vous avez confiance Et franchement Je suis juste trop contente D'avoir en tout cas Ces quelques personnes Et j'espère que vous êtes Aussi contente de m'avoir Sur ce Je vous fais les filles De gros bisous Et n'hésitez pas A laisser en commentaire Vos Vos expériences Votre expérience Ou vos expériences Vous pouvez laisser ça En commentaire Et surtout N'hésitez pas à aller voir La vidéo d'Asma Je vous dis C'est fini La postée On se retrouve au mois De septembre Bonnes vacances Yeah Non plus sérieusement Je vous souhaite De bonnes vacances Je vous souhaite encore une fois Une bonne fête de l'Aïd Puisque nous sommes encore Nous sommes le vendredi Et l'Aïd en France C'était le lundi Mardi Non mardi en France Pardon Mercredi à Singapour N'hésitez pas d'ailleurs A aller voir Le vlog de l'Aïd Que j'ai posté Donc je vous souhaite D'excellentes vacances d'été Je vous souhaite Encore une fois Une bonne fête de l'Aïd J'espère que Pour toutes celles qui ont jeûné Que notre jeûne sera accepté Ainsi nos invocations Nos prières Je vous fais plein de bisous Et je vous dis à très bientôt Pour une nouvelle vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501